... Moi, je m'appelle Manon et je joue du jeu. Moi, je m'appelle Lilas et je joue du jeu. Moi, je m'appelle Ryan et je joue de la clarinette. ... ... ... ... ... C'est bon ? Non ! Non ! Non ! C'est so sweet ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Je m'appelle Badrétienne et je joue des lunettes. Je m'appelle Hugo et je joue de la flûte traversière. Je m'appelle Ayman et moi aussi je joue de la flûte traversière. Je m'appelle Omeyma et je joue de la flûte traversière. Je m'appelle Claire et je suis ma troisième année de flûte traversière. J'ai ma première heure sous la maison et je peux fermer l'âme à la nuit. C'est une deuxième année. J'ai deux ans et j'ai beaucoup plus de temps. Je me trouve que j'ai beaucoup plus d'âme à la nuit. Je me trouve que j'ai 10 ans et je suis faite la manteuse. Je me trouve que j'ai beaucoup plus d'âme à la maison. On se trouve que j'aie de 10 ans et moi je suis fait beaucoup d'âme. Ça nous apporte que je joue du florent et j'aime la musique. Alors en fait, ces projets d'orchestre à l'école existaient dans d'autres académies et c'était plus axé quand même sur les collèges, donc les élèves de 6e, donc plus grands. Et les expériences ont montré, alors je n'ai pas cité encore l'orchestre à l'école, c'est l'association qui vraiment a été notre partenaire de départ et qui nous a initiés aussi au fonctionnement. Alors effectivement, moi j'avais entendu parler, lu quelques articles sur comment ça se déroulait, comment les élèves le ressentaient, ce que ça leur apportait. Donc moi je voyais tout bénéfice, mais je n'avais pas forcément d'idée de la rapidité avec laquelle ça pourrait être mis en place. Quand au bout de 6 mois, on a vu que les élèves, vous donc, pouviez être sur une scène et jouer des morceaux, évidemment grâce au professeur et que voilà, il y avait un fond musical, il rentrait des notes et tout ça. Nous on n'en revenait pas et les parents non plus je pensais, donc au bout de 6 mois déjà, on voyait les effets. Donc la deuxième année, encore mieux, et alors cette année, on attend vraiment, voilà, des exploits. Ce qui est étonnant, c'est effectivement la facilité, parce qu'apprendre un instrument, j'imagine, enfin moi, ce n'est pas facile, ce n'est pas forcément facile. Mais là, les élèves ne connaissaient pas et donc aussi la qualité du travail des enseignants de musique a fait que ça a pris très vite et voilà, le résultat est quand même formidable. J'espère que ça va aller crescendo justement. Soyez plus présent, jouez plus fort, je vous dis, c'est rare que je demande à Tremétis de jouer plus fort, mais là, oui, vraiment, d'accord ? Pensez-y, c'est plus, vous êtes trop discret, donc pensez sur l'icello, vraiment, d'ajouter un petit peu plus, sur open aussi, un peu sur toutes les pièces. Je joue du violon, c'est un instrument à quatre cordes et il se joue avec un marché. Je pense que ce projet est très intéressant dans cette classe. Les élèves sont très calmes, parfois très appliqués. Ça leur apprend à s'écouter les uns les autres, à être attentifs. Bien marqué les attaques. On essaie ? Ça apporte une cohésion dans l'école puisque c'est un projet qui concerne plusieurs classes. Je pense que ça apporte un projet commun à toute l'école et les élèves évoluent tout au long de ce projet, tout au long des années, puisqu'ils commencent par des percussions, ensuite ils vont vraiment jouer dans l'instrument. Et ça fait un fil conducteur tout au long des années de scolarité à l'école des élèves évoluent. C'est très facile parce que le lundi déjà on apprend, donc ça commence à être facile et quand on joue le jeudi, c'est bien, c'est facile. 2, 3, 4. Oui c'est ça. En fait Antélie, je n'ai pas créé ce projet toute seule, déjà je précise. On a créé un équipe et en fait on l'a créé parce qu'on voulait un petit peu donner une autre image de notre école Montevélo qui souffrait un petit peu, on va dire, d'une image pas très positive. Donc avec un projet pareil, je pense qu'on a redoré l'image de notre école. C'est bien, j'aime bien, j'aime bien le musique classique, c'est bien, c'est bien, je le sens, il est bien, mais je n'ai jamais écouté, mais je pense que ça va être bien. Et sur le sol. En fait, les élus de la municipalité avaient entendu un petit peu notre problème et ont été à l'écoute et elles nous ont beaucoup aidé pour créer le projet. Et elles en ont parlé à l'école de musique de Moissac. Donc c'est Madame Bonnefond qui a lancé l'idée du projet et j'avoue que c'est allé assez vite. En très peu de semaines, je dirais peut-être en un mois, on a créé le projet et en fait après, il a fallu faire toutes les démarches et c'est allé assez vite. On a eu de la chance. Alors les trois principaux projets sont trois concerts. Donc le premier va avoir lieu le 19 mai au Hall de Paris. C'est un spectacle qui va mettre en scène une autre école de Moissac et le collège, une classe de sixième du collège. Donc les élèves des deux autres classes vont présenter un petit spectacle d'afro-sport. Et nos élèves de la classe orchestre, eux, vont assurer la partie musicale de ce spectacle. A une animation axée sur les jeunes, sur les écoles, sur l'école de musique, sur l'orchestre à l'école. Je pense que les Moissagués maintenant sont convaincus de l'utilité et du bien fondé de vos efforts. Et je crois que l'illustration de ce qui se fait cet après-midi, où une école participe avec le collège à un spectacle dont vous nous avez renté la diversité, l'intensité du travail accompli par les uns et les autres, que ce soit les enseignants, bien entendu, les enfants, les animateurs, tous les participants, montrent bien qu'il y a un dynamisme, une volonté de faire participer tout un chacun. Et j'espère que, je veux plus qu'espérer, je suis sûr que le spectacle que vous allez tous nous proposer cet après-midi sera à la hauteur de vos efforts et à la hauteur des espérances et des spectateurs. Je vous laisse continuer. Bon après-midi et déjà merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Donc le 4 juin, nous allons faire une représentation devant des personnes âgées. Alors là, ce sera à l'espace Confluence de Moinsac. Et donc il y aura d'autres associations de Moinsac qui vont intervenir et nous ferons partie de cette représentation. Et enfin, le 10 juin, nous allons présenter le spectacle de fin d'année. Là, les autres classes seront présentes et nous présenterons tout le travail de l'année. On a le droit et on peut jouer de l'instrument chez soi. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'amener votre instrument chez vous ? On peut améliorer nos difficultés ? Voilà. On peut s'entraîner quand notre prof, il a dit qu'il faut rejouer ça et tout ? Ben, on espère qu'il ne se finira pas. Voilà. On espère que les autres, parce que vous, vous allez partir au collège bientôt. Mais voilà. Si la municipalité est encore d'accord pour financer les activités des professeurs notamment, et éventuellement renouveler des instruments, parce que je le rappelle quand même, c'est la mairie qui a pu acheter tous ces instruments et qui poursuit le projet. Donc on a la chance, voilà, que ce projet ait plu, que tout le monde se soit rendu compte des bénéfices de ce projet, ce que ça vous apporte, ce que ça apporte à l'école, ce que ça apporte aussi aux élèves, à tous les élèves de l'école, et à la municipalité, parce que c'est un beau projet pour une école. Alors on espère que ça durera le plus longtemps possible. C'est un beau projet pour une école.